... Je m'appelle Cécile Coulon, je suis née à Clermont-Ferrand, j'habite à Clermont-Ferrand et j'ai écrit plusieurs bouquins, j'en ai écrit quatre, et le dernier s'appelle Le Roi n'a pas sommeil et c'est publié aux éditions des Vianamies. Je suis née dans un petit village à côté de Clermont-Ferrand qui s'appelle Saint-Saturnin, donc j'ai fait ma scolarité en dehors de Clermont, et je suis arrivée au collège à Clermont et depuis j'ai fait mes études au lycée, en prépa et à la fac à Clermont-Ferrand. Et je continue à vivre ici, à partager mon temps entre ici et Paris. Avant le côté scolaire de la chose, c'est-à-dire de la lecture et de l'écriture, j'avais déjà des bases qui venaient de mes parents, qui m'avaient appris à aimer la lecture en me disant des histoires, et du coup on va dire que l'école, ça m'a permis d'élaborer un peu plus ça, de connaître plus de techniques d'écriture. Mais petit à petit, j'ai réussi à faire fusionner les deux, à mettre mon désir d'écrire en même temps que ma scolarité, et à utiliser l'un pour l'autre. Je suis venue à l'écriture après avoir lu quelques bouquins quand j'étais petite, notamment Charlie la chocolaterie, James et la peste géante, des contes, des livres de Stephen King, où là vraiment ça me plaisait de lire des histoires, et en lisant des histoires, en fait j'ai voulu en écrire. Ça me plaisait tellement d'en lire que je me suis mis à en écrire, et je ne me suis pas arrêtée. Au départ c'est un loisir qui petit à petit s'est transformé en activité à plein temps, parce que c'est pas forcément l'écriture du livre qui va prendre du temps, ça va être la promotion qu'il y a derrière. Donc l'écriture du livre ça prend un ou deux mois, après il y a les recorrections, mais c'est vraiment la promotion qui a pris du temps, et là en ce sens, je peux dire, le mot métier me dérange un peu, mais c'est du travail. Voilà, c'est du travail. Financièrement ça m'aide, c'est indéniable, et c'est très agréable, mais je n'ai pas encore le courage de mettre le mot métier sur ce que je fais. Ça reste une activité importante dans ma vie, mais je ne suis pas encore assez sûre de moi pour dire que c'est un métier. La projection à long terme, c'est de continuer à écrire des bouquins qui marchent, déjà. Terminer les études, oui. Après, je pense que je suis comme beaucoup de gens de mon âge, je ne sais pas trop de quoi demain va être fait, je ne sais pas trop où je vais me diriger. Il y a une crise à l'extérieur, il ne faut pas l'oublier. Donc pour l'instant, je ne m'ennuie pas assez dans le présent pour penser à ce qui va se passer après. Je veux juste continuer à écrire des bouquins qui marchent, et essayer de réussir à tout faire en même temps. Il y a aussi toute une dynamique de rencontre avec d'autres auteurs qui est importante, avec des auteurs, avec des musiciens, avec des sculpteurs, des photographes. Et ça, ça permet de s'ouvrir un peu sur d'autres vecteurs, comme la musique, comme la photo, comme le cinoche. Donc c'est aussi important. Le réseau et la rencontre sont importants dans ce milieu-là. Le fait qu'il y ait des périodes de déplacement fait que j'aime de plus en plus ma ville. Parce que plus on s'éloigne d'un endroit, plus on se rend compte des avantages qu'on y avait. Et du coup, maintenant, c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Et c'est surtout un endroit qui est pour moi un excellent point de chute. Parce que c'est une ville qui a une certaine dynamique culturelle, moi, qui me plaît. Et en même temps, qui a gardé un côté calme et posé, tranquille, et assez agréable à vivre. Il y a une douceur de vivre ici qu'on ne peut pas trouver ailleurs, je pense. Pour avoir vu beaucoup de villes, je pense qu'ici on a une chance incroyable de pouvoir à la fois aller à des concerts, aux cinoches, de se poser. Et en même temps, de ne pas être noyé sous des problèmes de fric et sous les problèmes urbains. Donc c'est une ville vraiment agréable pour moi. Et je trouve qu'elle prend une expansion qui, peu à peu, va prouver aux autres grandes villes françaises qu'on n'est pas le trou d'équipe du monde. Et ça, c'est assez agréable. Avant, avec mes parents, quand j'étais petite, on était tout le temps dehors. Et je pense que cette vue des paysages m'a aussi nourrie dans l'écriture, parce que c'est quelque chose dont je parle beaucoup. Et petit à petit, moi, je me suis appropriée l'extérieur, en fait. Et j'ai essayé d'en faire un moteur, plus qu'une barrière. Je me suis rendue compte que dans mon travail d'écriture, il y avait aussi la composition qui rentrait en jeu. Et que j'aimais beaucoup, beaucoup écrire des chansons, les mettre en musique, les enregistrer. J'aimais les chanter devant les gens. Et donc, là, j'ai pour projet, en 2013-2014, de faire un album, mais un IP de 6 ou 7 titres qui tiennent la route pour voir ce que ça donne sur ce vecteur-là. On va dire qu'un livre, ça prend un peu plus de temps, déjà. Après, moi, je trouve qu'écrire une chanson, c'est beaucoup plus excitant et beaucoup plus... C'est plus un défi d'écrire une chanson que d'écrire un livre pour moi. Parce que dans un livre, on a le temps. On a le temps de trouver les mots. On a 200 pages, 300, 400 pages devant nous. Dans une chanson, on a 2 minutes ou 3 minutes. Et là, ça devient vraiment... Ça devient assez jouissif, en fait, d'écrire une bonne chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada